A dormir, on vit peut-être mieux dans la vie que dans la mort ? Peut-être que c'est une petite mort de la vie dans le sommeil ? Je dors, je ne sers qu'à dormir, j'ai toujours rêvé comme tout le monde de ne plus vivre mais pas de mourir. Juste crier dans les rêves, parce que crier dans la vie ne se fait pas. Dormir c'est ça, crier dans la vie ne se fait pas. Dormir c'est ça, dormir ne dérange personne. Il suffit de dormir pour voir que tout le monde s'en fout. Ils disent, on est sain, il dort. Alors dormir c'est ça. Ça ne dépense pas une thune, ça ne me gante personne. On ne regarde pas la télé quand on dort. Juste son propre film, il passe et il repasse toujours différent. Le film qui passe quand on dort ne coûte rien. Il n'exclut personne. Il en invente des gens, des filles, des gars. Toujours en accord avec le rêve même s'il y a des morts. La rêve le fait vivre. La rêve le fait vivre. Il n'exclut personne. On est spectateur et en même temps acteur de son propre film. On se voit dedans sans interférence. Sans interférence que sa vie passée. Le rêve invente le futur, même pas imaginé. On vit pour dormir 90% de la vie. Dormir c'est être vivant. Pouvoir dormir sans gêner personne dans un lit ou dans la rue. Dans la rue sans lit personne nous entend crier. La mort de l'autre comme une libération de soi. Comme s'il n'y avait été, on aurait pu vivre mieux. Comme si on avait été moins, on aurait pu vivre mieux. Les morts on les considère bien. On les envoie dans les fleurs à mort. Ils ne vieillissent pas dans les fleurs à mort. On les entend encore quand ils sont morts. Dans les fleurs à mort que garde le mieux de la vie de la mort. On se sert qu'un coup. On se sert d'œil de mort. Pour voir la mort. Par le tout petit tour, le petit tour de la vie qui meurt. Alors on meurt. On se meurt. Tout seul. Pour essayer de vivre. D'autres grandissent. Certains vieillissent. Pour essayer de vivre. D'autres n'ont pas encore l'âge de vivre. D'autres n'arrivent même pas à l'âge de deux ans. Vivre c'est fatiguant. C'est douloureux. Ça atteint les nerfs. Ça... De mourir. De rire. Ça atteint les nerfs. De mourir en vie. La vie c'est un monstre qui mange tout. De la vie de tous les jours. La vie c'est une catastrophe. Il n'y a rien d'argent en soi. Il faut s'acheter du poulot au prix de l'esclavage. On est lobotomisé par la vie, par la morale et les devoirs. Les déviances sont interdites. On nous suspend. On nous enferme. Il n'y a plus rien dans la vie dans l'isolement. Plus rien dans la vie dans la souffrance. Plus rien dans la vie dans l'enfermement. Mais il est trop tard... Pour mourir. Parce qu'on vit alors... Plus. Quand on est enfermé suspendu au-dessus de la vie. Alors vaut mieux dormir. Garder ses idées. Regarder sa télé. Dans ses rêves. Dedans qui défilent les images. Pour soi. Pour laisser le reste couler les vagues perlées le long de ses joues. Pour se sentir déjà des larmes. C'est pas mal ça déjà. C'est pas si lame de rasoir que ça. Quand on sait qu'une lame peut servir à raser les rasoirs dans le tranchant de la réalité de la vie. C'est pas mal ça. La lame est une trouée dans la réalité. C'est pas mal ça. Il faut trancher. Alors dormir ou vivre. Il n'y a pas le choix. Pour rester un temps, je vois peu. Un tout petit temps. Presque rien de temps. Car tout bizarrement s'annule tout le temps. S'annule tout le temps. Quand il faut toujours tout recommencer. Comme des enfants à qui il faut toujours dire tout le temps la même chose. Qu'on n'arrête pas de ressasser toujours la même chose. Que de donner avec un truc qui se ressasse, qui se repasse, bouillant, repasse en étanchant du bec dans le ventre. Comme un film jamais acquis qui ne sort pas de la bête. Un tout petit temps dans l'oncle. Qui fait boule et qui fait boule. Et tout ce qui se dit en passant par le même redit. De toute façon, c'est toujours la même chose. C'est toujours la même conclusion. Il n'y a pas de sortie. Il n'y a pas de porte. Juste un clé dont on ne sait pas comment la faire pénétrer. La clé n'est pas une sortie. Juste une sorte de talisman qui ne sert qu'à broyer le temps. Un tas de gens. De temps. De temps de murs qui tombent vers l'absolide au nord. La mort verticale. A l'horizontalité de la mort. C'est la vie couchée dans la mort. Allongée à dormir vers l'horizon. A l'horizontalité. Il n'y a qu'une vie après tout. Et quoi s'en foutre. Il n'y a qu'une seule mort. Pour toutes ces angoisses. Ces enfouissements de peau, de peu, de peu de soi, de peau de rien. En définitive, pour rien. Tout pourri à la fin. Pour une seule fin. Quand tout s'arrête. Qu'il ne reste même plus rien que la vie ne donne rien. Elle épluche conforme par millimètre. Par millimètre. Par millimètre. Par millimètre. Par millimètre. Le peu de peau, le peu de sang et d'eau. Qui reste à jaillir comme un infime espoir. De voir jaillir quelque chose de quelque part. Comme si c'était possible. Un jaillissement de soi. Une immolation pour se sentir au chaud dans sa dernière danse. L'immolation pour se sentir au chaud. L'immolation pour se sentir au chaud. Jouer au feu. Avec le feu. La fleur du savoir se perd prendre. D'être née prise au piège. Prisonnier dès les premiers jours. Retour à la salle caboche. Défoncé par la fente. Retour au prépus du trou. Jongler avec les horaires. Les transformers de pli. Au pire du voit. Jaillir et réformer. Réformer les horaires. Transformer. Comme si on le tronçon. Avec ses poils. Un jaillissement. Un paix. Et on t'entend, près de ce tranché des veines, prit d'asseoir de son sang, pour vivre à tête de la vie, un bobard, un bobard tout ça, un bobard, t'es mort, et tu dors, et tu ne sais pas pourquoi t'es mort, t'es en vie, t'as donné quelque chose, c'est la rime, monsieur Maxime, alors, vas-y, vole, 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 Vas-y, c'est aujourd'hui, allez, vas-y Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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